J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai fait une petite erreur. La montagne s'appelle Jabal Harfa et non Harra. Ça, ce sera pour l'autre vidéo. Hola! Cappuccino, cappuccinelle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est encore une story time horreur. Je sais que vous êtes nombreux à attendre mes vidéos qui parlent et qui traitent principalement maintenant de ce sujet-là, du sujet du paranormal. Et croyez-moi que j'ai effectué des recherches et je suis tombée sur un paranormal high level, c'est-à-dire sur un sujet paranormal qui arrive en vrai. Et même, c'est tellement bizarre et les gens en ont tellement parlé là-bas au Khalid, dans les pays du Golfe, que c'est même passé dans les chaînes d'information comme CNN Arabia. Donc, vous pouvez m'applaudir. J'attends. Ça fait du bien. Je vous ai entendu, merci. Je vais applaudir avec vous aussi. Je m'applaudis moi-même parce que, ouh, franchement, pour trouver cette histoire, mais je suis fière de moi. Donc, voilà, je vais vous laisser vous préparer, vous caler. Vous savez très bien votre rituel, un petit jus, un petit snack. Et on se retrouve juste après. Bon, j'espère que vous êtes calés. Dites-moi comment vous trouvez ma petite paire de boudoirés. Je l'aime trop. Ça fait un joli port de tête. Oh, les rines ! Vous avez l'œil. Vous avez l'œil. C'est pas grave, c'est bon, je pardonne, wesh. Mais ça faisait trop rire. Je le coupe pas, je le laisse. Ça fait partie de tout ce qui se passe en amont d'une préparation d'une vidéo. Donc, je vais vous mettre ici ou bien là, je ne sais pas encore, les recherches que j'ai faites, comment j'ai procédé, où j'ai pris des informations et tout ça, et tout ça, et tout ça. Pour vous montrer, en fait, que c'est du sérieux. Nous ne sommes pas ici pour rigoler. Ok ? J'ai bien travaillé, j'ai fait genre une enquête, je me suis pris pour Colombo. Genre, j'étais à fond. J'étais à fond, je voulais vraiment avoir le maximum d'informations et tout ça, pas pour moi, mais pour vous. Donc, mes petits cappuccinos, cette histoire, elle se passe où ? Elle se passe en Arabie Saoudite. Plus précisément dans une ville qui s'appelle Bani Ramr. Bani Ramr. Et l'histoire que je vais vous raconter qui se passe à Bani Ramr, Al-Bardou, elle part d'une montagne qui s'appelle Jabel. Montagne en arabe, ça se dit Jabel. Et le nom de la montagne s'appelle Jabel Araf. Jabel Araf. Donc, Jabel Araf, elle est connue pourquoi ? Elle est connue parce que les gens disent que cette montagne est habitée par le démon, par le Jnoun, par l'Yenni. Bismillah, elle est habitée par un ou plusieurs démon, mais quelque chose de très, oh, oh my God, tu vois. Et elle serait, on va dire, infestée. Infestée de choses occultes. Les gens qui habitent plus bas dans la vallée, ils disent que plusieurs fois, dans la nuit et tout ça, de la montagne, ils entendent le tobol. Le tobol, c'est des tambours. Ils entendent des tambours. Ils entendent des voix de femmes qui chantent, des voix d'hommes qui rigolent, des cris et des pleurs et des rires d'enfants. Et que plusieurs fois, en fait, il y a des personnes qui ont essayé de monter sur cette fameuse montagne parce que comme ils entendaient les bruits, ils voulaient savoir d'où ça venait. La curiosité, tu connais. Et à chaque fois, en fait, ils suivaient la musique et à chaque fois, ils arrivent comme dans un espèce de cul-de-sac et il n'y a rien du tout. Tout d'un coup, tout s'arrête. Et tu vois, parmi ces gens-là, certains qui sont redescendus, ils n'ont rien eu et il y en a qui sont descendus fous. On dit aussi, selon encore les gens de cette région-là, que si tu dors sur cette montagne, soit le lendemain, tu te réveilles. Ça veut dire que tu es un poète, tu vas être un poète, tu vas avoir une belle locution, même tu peux avoir tout ce que tu veux, genre tu vas te retrouver riche et tout ça. Ou soit tu vas redescendre de là-bas, mais ça veut dire que tu seras fou, ça y est, tu n'as plus de... tu seras dans la folie, quoi. Ta place, ça ne va plus être chez toi, malheureusement, ça va être l'hôpital psychiatrique. Et il y en a beaucoup qui sont partis à cause d'être montés là-bas, à l'hôpital psychiatrique. Bon, cette montagne, tu peux y aller. Genre, il n'y a pas des gens qui vont te voir et qui vont te dissuader d'y aller. Mais plus en journée, genre le soir, ils vont te dire, non, ce n'est pas une bonne idée, mec, reste tranquille ou bien meuf, pas que mec. Reste tranquille, tu vois, attends le lendemain en journée, genre tu ne risques rien. Mais la nuit, on sait aussi que cette montagne, on y voit une porte, une forme de porte. Je vais vous mettre la photo, on y voit une forme de porte et apparemment, cette porte, la nuit, déjà c'est en forme de porte, c'est-à-dire qu'elle est en pierre, mais la nuit, elle se transformerait en porte de fer. Oh my God. Donc, voilà. Qu'est-ce qui l'a fait transformer en porte de fer? Je ne sais pas, mais elle se transforme en porte de fer. Donc, ça c'était les choses qui se disent dans la vallée. Mais maintenant, je vais vous dire ce qui s'est dit dans les journaux et les vrais témoignages de trois personnes qui ont vécu à cause de cette montagne des expériences vraiment, vraiment traumatisantes. Et surtout, la dernière histoire que je vais vous raconter. Vous n'êtes pas prêts, mais je sais que vous allez l'aimer, mais vous n'êtes pas prêts. Donc, surtout, restez bien là. On se retrouve juste après. Donc, la cappuccino team. La première histoire que je vais vous relater, c'est un papa qui l'a dit à un journal qui s'appelle Al Arabiya et qui a donné son témoignage. Donc, il dit qu'un jour, sa fille devait aller puiser de l'eau au puits. Elle avait l'habitude d'y aller, elle y allait toujours et tout ça. Donc, ce jour-là, sa fille, elle va au puits. Sauf que quand elle prend de l'eau au puits, elle s'aperçoit qu'à la surface de l'eau, il y a une bague, une belle bague, tu vois, qui étincelle, qui est radieuse. Et voilà, c'est une fille, c'est une femme. Moi, je vois une belle bague, c'est sûr que je vais vouloir me pencher et la prendre. Bon, cette fille, elle a eu ce réflexe-là. Elle voulait prendre la bague. Donc, elle s'est penchée en avant vers le puits pour atteindre la bague. Sauf que quand elle s'est penchée, il y a quelque chose qui l'a attrapée et qui l'a tirée dans le puits. Bon, les gens, ils ont commencé à faire d'énormes recherches avec la police. Des gens, ils faisaient des battues, ils la cherchaient et tout. Mais bon, ils n'ont trouvé aucune trace d'elle. Aucune trace d'elle après des jours et des jours. Et un jour, le papa, il est posé tranquillement chez lui. Enfin, tranquillement, genre il est chez lui, mais genre, tu vois, sa fille, il se demande où aller et tout ça. Mais il est posé chez lui. Et il va s'apercevoir, c'est-à-dire un serpent, une vipère plus précisément, qui est en train de rentrer chez lui, qui rentre chez lui. Donc, lui, il se lève, il prend quelque chose, un espèce de bâton, Assa, pour pouvoir taper et tuer cette vipère. Sauf que la vipère, elle va parler, elle va lui parler. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Elle lui a dit, je suis, je suis le, j'habite, pardon, c'est pas je suis. J'habite à la mentale, j'appelle Araf, ana menedjin, moi je suis un jeune, je suis un démon. Et je voulais juste te dire que c'est moi qui ai pris ta fille et je l'ai mariée. Je me suis mariée avec elle et maintenant je suis venue te le dire et te dire aussi que tu peux me demander n'importe quoi, je te le donnerai, sauf ta fille. Ok, donc, on va, attendez, c'est bon, l'activement est fini. Donc, je vous disais, imaginez-vous à la place du papa. Un serpent, il vous parle et tout. Bon, on sait beaucoup, je sais, dans la culture indienne, voilà, qu'il y a beaucoup de films, genre même Nagina, voilà. Nagina, ils en ont fait un film, c'est un film de Bollywood où, voilà, c'était un esprit qui habitait, un serpent. Mais si, vous connaissez Nagina, je me dis. En tout cas, c'était une histoire comme ça avec un serpent, c'était un esprit qui habitait un serpent et tout ça. Donc, je sais que, voilà, j'y crois, j'y crois. Et donc, imaginez-vous juste deux minutes à la place de ce papa qui, en fait, il est en train de parler avec un démon mais qui est dans une forme de serpent et qui lui dit qu'il a marié sa fille et qu'il peut tout lui donner, en fait, ce qu'il désire, à part sa fille. Donc, oh my god. Donc, ça, c'est l'un des premiers témoignages qu'on a. Le second témoignage qu'on a, c'est un monsieur qui habite dans la vallée et qui nous relate son affaire. Et lui, il l'a relaté dans le journal arabe CNN Arabiya. Donc, c'est pas n'importe quoi, CNN, voilà. C'est un journal qui est très, 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 très sérieux. OK? Donc, c'était pas n'importe quoi. Donc, lui, il nous dit, c'est quoi son histoire avec cette montagne, Jabal al-Araf. Alors, son histoire avec cette montagne, c'est qu'un jour, il était mazo, invité à un mariage. Et lui, c'était une personne pieuse, tu vois, même s'il savait que la montagne, il y avait des trucs bizarres et tout ça, il n'avait pas peur parce que pour lui, toujours, il disait ses maravidats, c'est-à-dire, il avait toujours ses sourates, il restait toujours son coran et tout ça. Il était bien, tu vois, il était sûr de lui. Il craignait rien. Il craignait rien. Et donc, il rentre de ce mariage, il est 4h30 du matin, le jour, il ne s'est pas encore levé. Et sur la route, il va tomber sur 4 personnes. Les 4 personnes sur qui il va tomber, ce sont des personnes de nationalité turque et d'origine turque. Et en fait, quand il les trouve là-bas, ça le trouve parce que lui, il sait la montagne, elle n'est pas bonne. Et il sait que, voilà, qu'est-ce qu'ils font là pour lui, ce n'est pas bon pour eux. Ils sont en danger. Donc, il va les voir et il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous êtes là ? Donc, les personnes, une des personnes du groupe va lui dire, en fait, nous, nous sommes vus ici depuis midi. Il est 4h du matin, je vous ai dit. Depuis midi, parce qu'à la base, nous sommes 6 et 2 de nos amis sont montés parce qu'ils voulaient absolument voir, vérifier s'ils les dires étaient vrais et tout ça. Et depuis, on n'a plus une nouvelle d'eux et on n'a pas envie de les abandonner. Donc, on se dit que, voilà, quoi qu'il arrive, ils vont bien finir par redescendre et on les attend. Et la personne va dire à la personne qui habite, à notre fameuse personne, pardon, qui les a trouvées, comme lui, il est de la région, s'il voulait bien monter avec eux, comme ils connaissent le secteur, pour essayer de retrouver leurs amis. Donc, la personne, elle va leur dire qu'il n'y avait pas de problème et tout ça, qu'elle va les aider. Donc, ils montent avec deux personnes, les deux touristes turcs et les deux autres touristes turcs qui restent, eux, en bas dans la voiture. Donc, ils montent, ils demandent le prénom de la personne, ils se mettent à l'appeler. On va dire, par exemple, qu'ils s'appellent Walid, je ne sais pas. Walid, 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 et tout ça. Et il n'y a aucune réponse, mais au bout d'un moment, ils vont commencer à entendre, I'm here, I'm here, genre je suis ici, je suis ici, je suis ici. Donc, en suivant comme ça la voix, ils vont trouver. Et comment ils vont trouver cette fameuse personne ? Ils vont trouver, en fait, il était attaché, les mains comme ça, sur la montagne, attaché. On ne sait pas si la personne a dit que c'était des liens, mais des liens bizarres. Ce n'était pas des cordes et tout ça, mais il était attaché à la montagne. Et ses mains, elles étaient remplies de sang. Elles étaient remplies de sang à fond. Et là, les deux touristes turcs, quand ils ont vu leurs amis comme ça, dans cet état, ils ont paniqué. La personne qui habitait ici, qui les aide là, le sauveur, on va l'appeler le sauveur, il va leur dire, non, surtout, il ne faut pas paniquer dans ces situations-là, parce que vous allez entrer en état de vulnérabilité. Et s'il y a quelque chose de malsain, il peut vous faire du mal. Restez, genre, restez fort, tu vois. Et lui, il s'est approché de la personne qui était attachée. Et il va se mettre à réciter des sourates. Il précise, il dit qu'il a récité à Yat-e-le-Kursi. Et il récite, il récite, il récite. Et plus il récite, et plus il voit les liens, en fait, qui se mettent à se desserrer. Et là, ils récupèrent le touriste et descendent à la voiture. Ils le descendent et tout ça. Et en partant, quand même, ils appellent aussi l'autre garçon, mais ils n'ont aucune réponse, rien. Donc, le sauveur, ce qu'il va leur dire. Il leur dit, écoutez, je vais descendre avec les deux qui étaient avec Yant-e-le-Kursi, plus la personne qui l'avait sauvée. On va aller voir la police pour les prévenir, pour qu'ils puissent venir avec des patrouilles et tout ça, afin qu'ils puissent chercher votre autre ami. Et il dit aux deux autres, vous, vous restez encore dans la voiture. Donc, il va, il descend, il arrive à la vallée. Là, le jour où il s'était levé, il explique à la police, voilà, j'ai laissé trouver que Jevel, lui, je l'ai trouvé, et tout, et là, il en manque un. Il manque un ami, il faut vraiment que vous venez pour qu'on puisse le retrouver, et plus on sera nombreux, plus on le retrouvera vite, et plus, pour eux, le cauchemar sera terminé. Donc là, la police, il dit, mais il n'y a aucun problème, donc il y a plusieurs patrouilles qui vont, il y a même, ils appellent des ambulances et tout ça. L'autre qu'ils avaient retrouvé à pas chez lui, il est directement parti à l'hôpital. Et quand ils arrivent aux deux touristes de Turc qui étaient dans la voiture, ils les trouvent en train de pleurer, et surtout, ils voient qu'il y a beaucoup de débris de verre de la voiture, la voiture est toute cassée, ils ne comprennent pas, donc ils leur disent, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils leur disent, écoutez, quand vous êtes parti, on était dans la voiture, on était en train d'essayer de discuter, d'oublier un peu tout ça, et d'un coup, notre ami est tombé sur la voiture. Il y a quelque chose qui l'a poussé du haut de la montagne. Bon, vous avez compris que malheureusement, la personne était morte, mais voilà, il l'avait mis sur le côté, il l'avait couvert avec leur veste, mais la personne était morte. Donc, après, ils disent à la police, pardon, la police leur dit, mais vous, de toute façon, qu'est-ce que vous faisiez là ? Et ils leur ont dit, nous, en fait, on est venus parce qu'un de nos amis, on a senti qu'il n'était pas bien, comme si qu'il était possédé, et il y a des gens qui nous ont parlé d'un bon guérisseur, un bon raquis, et on voulait le ramener chez lui, et c'est ce qu'on a fait. Et voilà son adresse, et tout ça, si vous ne croyez pas, allez l'interroger. Et nous, on ne savait pas que cette montagne, voilà, elle n'était pas bonne, on pensait juste que c'était des légendes, ils ont voulu voir, et malheureusement, il y en a un, il est dans un état critique, et l'autre est mort. Donc là, cette dernière histoire, elle se passe, on a l'année, elle se passe en 1995. Un groupe de quatre amis, quatre garçons amis, ils décident de faire quoi ? Ils décident de faire un camping. Il faut savoir que dans les pays du Raïj, dès qu'il fait beau, ils adorent, ils adorent aller dans le désert, même s'ils ne vont pas dormir là-bas. Juste prendre des thermos de café et de thé, avec des bonnes dates, des bons petits gâteaux, aller se poser, et faire des longues soirées, ils allument un feu comme ça, j'ai déjà fait ça quand j'étais à Duval, c'est magnifique, maintenant je ne sais pas si je me referai, tu vois, mais c'est magnifique, tu es dans le désert, tu as les flammes, tu es dans une ambiance, et tu as juste la lumière des étoiles, puis la lumière du bois qui brûle, comme derrière, les petits effets, tu as cheminé, et c'est trop, trop bien. Donc eux, ils ont l'habitude de ça. Donc ces quatre amis, ils avaient décidé, eux pour eux, dans leur cas, de passer la nuit là-bas. et c'est pas très loin de Jabal Havra, ok ? Donc ils y vouent, ils s'installent, ils sont posés, ils rigolent, ils se donnent des blagues, ils se racontent un peu leur dernière, par exemple, conquête, leur prochain voyage, un peu, voilà, quand on est entre amis, on parle un peu de tout et de rien, et arrivé vers une heure et demie du matin, un du groupe qui s'appelle, on a son créneau, et c'est de ce qu'il fait, il s'appelle Nasser, va se mettre à parler que de choses qui font peur, tu vois, comme par exemple, vous et moi. Des histoires que, voilà, après t'as pas trop envie d'aller dormir. Et donc ils vont se mettre à parler que de ça. Et à un moment donné, Nasser, il revient à la charge, il dit, écoutez, dans les trois là, si je vous proposais maintenant d'aller faire un petit tour à la montagne, on prend la voiture, au pied de la montagne, juste un peu, et on revient. Vous êtes chauds, vous n'êtes pas chauds. Donc là, il y en a deux, ils disent, alors, même pas en rêve. Écoute, genre, nous, on y croit beaucoup. Donc, non, j'ai pas envie. Eux, ils ont dit qu'ils n'avaient pas envie. Donc, là, ça a commencé à rigoler. Tout le monde réel, tout le monde réel. vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Et là, les deux mecs, ils leur ont dit, c'est pas grave, laisse nous, si tu crois que tu es jamais monté dans cette montagne, pour toi, ça va, genre, je serai un homme, ben, si tu veux, je ne suis plus un homme. Donc, voilà, il leur a dit, laissez-moi, laissez-nous tranquille, nous deux, on n'y va pas. Et donc, il regarde un autre pote, qui s'appelle Mohamed, il lui dit, où est-ce Mohamed ? Tu viens avec moi ? Ou lala ? Et toi Mohamed, tu viens avec moi ? Ou bien non ? Donc là, Mohamed, en fait, il s'est senti un peu comme piégé, coincé, genre, voilà. Il a dit, non, non, moi, j'ai pas peur, je viens avec toi, mais, à l'intérieur de lui. il est en panique, mais il décide d'y aller. Donc là, ils y vont, ils roulent, c'est un peu comme un désert, n'oubliez pas, ils roulent, et tout, c'est une pleine nuit, aucun éclairage, à part les phares, de la voiture et tout. Et il y a un silence de mort. Et Nasr, à l'intérieur de lui, il commence à regretter fortement. Mais, on va dire, le Kibriel, sa fierté, sa fierté, elle va être mal placée. Et genre, pour lui, il se doit pas dire à son pote, ah non, mais tu sais quoi, on refait demi-dessous parce que je le sens pas. Il dit rien. Donc, il continue, il roule, il roule, il roule, et là, il va freiner d'un coup sec. Et quand il freine d'un coup sec, c'est comme si, en fait, il avait rêvé son pote un peu. Il lui dit, mais, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu freines comme ça ? Y'a quoi ? Y'a quoi ? Il s'est mis à paniquer et il m'a dit, écoute, arrête de faire exprès. Genre, t'as pas vu ce qui est passé devant la voiture ? Et alors là, Mohamed, il regarde, oh, t'as, why est-ce que tu as essayé ? Genre, arrête de t'imaginer des choses, arrête de t'imaginer des choses, y'a rien, c'est bon, ça, c'est juste parce que t'as peur et c'est ton adrenaline et tout ça, c'est pour ça que t'es pas bien, mais y'a rien, y'a rien. En tout cas, moi, j'ai rien vu. Donc, ils continuent et tout, ils gardent la voiture, là, ils sont arrivés en bas de la montagne. Ils arrivent en bas, ils sortent de la voiture, bon, ils disent, ils prennent un peu des cailloux dans leurs mains parce qu'ils avaient peur, ils disent, voilà, on sait jamais, frère, un caillou contre un daimon, il va faire pomme de règle, pomme de règle, genre, what ? Reste tranquille, t'étais bien au camping, pourquoi tu veux ? Ils prennent des cailloux et ils marchent, ils se mettent à marcher et ils ont une lampe torche, ils avancent, ils marchent, ils avancent et tout ça. Et à un bout d'un moment, ils commencent à entendre des rires d'enfants. ils commencent à entendre des rires d'enfants et ils disent, waouh, peut-être qu'il y a une famille qui fait du camping ici et tout ça, vient en avant son poids. Donc, ils avancent et plus ils avancent, plus les rires d'enfants, tu vois, ça devient plus des rires d'enfants, ça devient des pleurs, mais des pleurs qui font flipper, des pleurs qui font flipper. Donc là, Nasser, il dit à Mohamed, tu sais quoi Mohamed, écoute, je ne le sens pas, je ne le sens pas du tout, on retourne à la voiture. Donc là, ils décident de refaire demi-tour. Sauf que dans la panique, je ne sais pas selon vous, mais ils se sont perdus. Ils n'arrivent pas à retrouver leur chemin. C'est comme si, en fait, ils tournaient en rond à la même place. À chaque fois, ils reviennent à un endroit bien précis. Donc là, le massage, il commence à pleurer. Ça y est, il y a plus, ouais, j'étais un gars, nan, 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 il commence vraiment à pleurer. Men galba yipchi, genre, de son cœur, il pleure. Et là, il commence à entendre une voix d'une femme. Et la voix de la femme, qui, elle en dit quoi? Elle appelle à l'aide. Ils entendent une voix d'une femme qui appelle à l'aide. Donc là, ils se regardent, genre, ouais, on fait quoi? parce que pour eux, je pense qu'ils se disaient, est-ce que c'est vraiment quelqu'un peut-être qui est en danger? Alors, ils avaient mal au cœur de laisser une personne, peut-être qu'ils étaient dans la même situation qu'eux, toutes seules. Bien, c'est quelque chose, en fait, qui veut les attirer dans un piège. Donc là, ils se regardent, ils disent, nan, franchement, je crois que c'est mieux qu'on aille voir parce que sinon, je vais m'en vouloir toute ma vie, quoi. Donc là, ils prennent leur courage à deux mains et ils marchent et ils arrivent, ils suivent les sons, en fait, l'appel à l'aide, ils le suivent et ils avancent, ils avancent, ils arrivent à un endroit, à un moment donné, ils vont voir comme une lumière et en regardant mieux, c'est un grand arbre et il y a quelque chose qui brûle à l'arbre. Ils ne savent pas si c'est un tissu et tout, bref, il y a quelque chose qui brûle. Et là, Mohamed Saïd, il ne bouge plus, il est pris de panique, il tremble de la tête aux pieds et le Nasser aussi, il ne bouge pas mais lui, il va sentir quelque chose qui lui tire sa chemise par derrière et il se retourne et il voit un petit garçon et le petit garçon, il lui sourit, il lui dit, maman, elle a dit que vous avez réveillé mon petit frère. Alors là, parce que le petit, il n'avait pas une tête normale, ok, quoi, vous avez compris et là, le Nasser, hop, il s'évanouit, il tombe. Là, Mohamed, quand il voit son copain dans cet état-là, il se penche, il se penche, il se penche, Nasser, 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 réveille-toi, 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 il lui fout des baffes et tout, réveille-toi, genre, en gros, en vérité, genre, ne laisse pas tout seul, genre, ne t'évanouis pas maintenant, il le secoue, il le secoue, il va recevoir un caillou sur la tête, donc automatiquement, il lève sa tête, il regarde, il cherche le regard et il voit quoi ? Il va voir une femme qui va apparaître devant lui, qui apparaît, qui est là, en fait, devant lui, qui fait peur, qui fait très peur et qui le regarde et qui lui dit, t'inquiète, en fait, mon fils, maintenant, est entré en possession du corps de ton ami, c'est plus ton ami à l'intérieur de ce corps, c'est mon fils, donc là, Nasser, pardon, Mohamed, il pleure, il pleure, et la dame, elle lui dit, mais vous pensiez vraiment que vous alliez, vous allez rentrer ici et repartir aussi facilement et elle avait, il dit qu'elle avait quelque chose dans les mains, c'était un enfant et donc là, il pleure encore plus, évidemment, de ne pas lui faire du mal et tout et elle, elle le regarde et elle mange l'enfant, bismillah, elle mange et elle, quand elle mange, elle lui dit, parce que je le mens, je saurais, il est mort, de toute façon, tu sais pourquoi, toi maintenant, en fait, pour moi, tu es mon fils, et tu es mon fils, tu es mon fils, tu es mon fils, donc là, Mohamed, il pleure, mais ça ne va pas, il lui dit, mais ça ne va pas, vous, vous n'êtes pas humaine, moi, je suis un humain, je ne peux pas être votre fils, genre, j'ai déjà une mère et tout, elle me dit, écoute, je sais très bien que tu n'es pas comme nous, que tu es un humain, mais il fallait réfléchir avant de venir ici, et tu as tué mon fils, alors il ne comprend pas, il dit, oui, tu as marché sur lui, et tu l'as tué, et maintenant, j'ai décidé, de te prendre de toi, à sa place, tuer mon fils, donc, ça s'est fini, comme ça, alors, des recherches, pour eux, il s'est évanoué, il s'est évanoué, il veut aussi et tout, et après, des recherches ont été lancées, donc, les recherches qui ont été lancées, quelques jours après, en fait, ils ont retrouvé, malheureusement, le corps de Nasser, et ils vont retrouver, et tenez-vous bien, à 600 kilomètres de là, à 600 kilomètres de là, mais sauf que le pauvre, quand ils l'ont retrouvé, il était devenu, il était devenu fou, 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 et en fait, il a raconté cette histoire, il n'a raconté que cette histoire, que cette histoire, que cette histoire, comme l'âge de celle que je viens de vous dire, son témoignage, il n'a raconté que ça, que ça, que ça, et le pauvre, ils l'ont pris, et ils l'ont ramené, dans un hôpital, qui s'appelle, l'hôpital Sahar, c'est un hôpital psychiatrique, qui est très connu, en Arabie Saoudite, et malheureusement, quelques mois après ça, il est mort, et ils disent qu'il est mort, dans des conditions, très étranges, parce que voilà, à part, qu'il était devenu fou, genre, au niveau médical, la santé, genre, il n'avait rien, il avait une bonne santé, mais, il n'avait plus, voilà, il avait eu trop, un gros choc émotionnel, psychologique, et voilà, donc, ils ont dit qu'il était mort, dans des étranges conditions, voilà, j'espère, que cette story time, vous a plu, bah, dites moi, ce que vous en avez pensé, moi, vous savez, quand j'ai découvert, en fait, cet endroit, j'étais, j'étais choquée, surtout que, voilà, c'est tellement, bien expliqué, dans les vidéos, de certains, de certains, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501